Les Tchôchins du Japon Les Tchôchins du Japon Les Tchôchins du Japon Les Tchôchins du Japon C'est une exposition sur les lanternes japonaises en papier qui a ouvert hier, 31 janvier, au Musée des Arts Décoratifs et du Design. Notre volonté avec cette exposition était d'abord de participer à la saison culturelle japonisme 2018 qui a débuté en juillet 2018 et se termine en février 2019 qui célèbre 160 ans de relations entre la France et le Japon, 160 ans de commerce entre la France et le Japon. Une exposition sur les lanternes japonaises en papier, un objet qui n'est absolument pas connu, mais pourtant que tout le monde connaît puisque tout le monde a eu, une fois dans sa vie au moins, ou tout le monde à chez soi, une petite lanterne qui permet de, comme ça, cacher une ampoule nue. Cette exposition rassemble des estampes japonaises empruntées à des collectionneurs, des galeries, des musées aussi, comme le musée Guimet, le musée des Beaux-Arts de Rennes. Donc des lanternes anciennes empruntées à un musée au Japon situé à côté de Nagano qui est vraiment dédié à la lumière. Il y a également plusieurs prêteurs comme des designers, des studios de design qui ont collaboré avec des fabricants de lanternes. Le maire de Guifu, en fait, invite le sculpteur américain Isamu Noguchi pour faire renaître cette activité qui est vraiment le propre de l'industrie de sa ville. Et cette collaboration donne naissance à plus d'une centaine de modèles et c'est ces réinterprétations de lanternes que l'on peut voir dans le vestibule et puis un peu partout dans l'exposition. Donc cette lanterne, cette lanterne de papier et de bambou, c'est vraiment les matériaux constitutifs de la lanterne japonaise. Donc c'est tout simplement une structure de bambou, un fil de bambou qui est enroulé autour d'une matrice en bois. Et cette structure de bambou est recouverte de papier. Et ce papier est un papier bien spécifique puisqu'il s'agit d'un papier d'écorce de murier qui est fabriqué que dans certaines régions du Japon. Et ce papier d'écorce de murier est utilisé pour sa capacité à diffuser la lumière, rendre la lumière extrêmement harmonieuse et vraiment recouvrir tous les objets qui sont recouverts de ce papier et diffusent la lumière sur la totalité de l'objet. La question de l'hôtel était intéressante parce qu'à la fois il fallait qu'on garde l'identité de l'hôtel, mais en même temps qu'on l'amène vers autre chose. Et du coup on s'est rapidement posé la question de savoir comment on allait cacher certains éléments et en garder d'autres. Et on s'est accordé sur le fait que peut-être qu'on pouvait faire une sorte de chemin de lumière comme si on faisait un grand chouchine tout en longueur qui traversait les portes et traversait les salles pour amener vers une direction la scénographie. Et par ailleurs on souhaitait aussi rythmer la scénographie en proposant d'autres éléments. Et donc le petit, par exemple le salon des singeries, on l'a transformé en atelier de chouchine pour les frères Kojima. Et à la fin de la scénographie on a imaginé ces fêtes de reproduire une fête comme les Shoshin Matsuri qui sont des fêtes tous les ans dans certaines villes du Japon où en fait ils font des murs de Shoshin à l'extérieur qui sont à la base sur des échafaudages. Et nous on a reproduit ça pour l'atelier d'enfant, que ça se prêtait bien au sujet aussi du Shoshin. On a imaginé des structures en bois sur lesquelles était posé du papier qui rappelle le Shoshin et on a décidé de laisser certains éléments éclairer depuis l'arrière le papier pour rappeler qu'il y a une vie derrière cette scénographie mais qu'elle est en suspens et qu'elle reprendra ses droits quand l'expo sera terminée. Donc à certains endroits vous pouvez voir certains éléments où on voit qu'on a des appliques ou des anciennes vitrines dans lesquelles il y a la porcelaine qui sont actuellement en suspens et qui viendront reprendre leur vie. Hello everybody, we are from Japan. Our company name is Kojima Shoten Incorporation. They are Kojima Brothers, he is Shun and he is Ryo. And we started the business 230 years ago and now they are in 10th generation. This time we could realize this collaboration because of the hard work of Etienne. He contacted us at first time I think last year in October. Then he came to Japan after two or three weeks. Then we communicate very smoothly so we could realize this collaboration. So we divide some several steps of our work. At first he mainly cut the bamboo from the big one to the small one. After that he pass the bamboo to him and then he do like paste the paper on lanterns. Then after we make complete lanterns, they further paint something on lanterns. Now we are making a big huge lantern. The diameter is 1.5 meters. Actually it was really tough work to send all materials lanterns to France. But we could do it now we are making a huge lantern here. And this is our first time to make such a big lantern in the other countries. So I hope this is our first step to go to a lot of countries in the future. So instead, we don't have any springs to do you! Let's see! All the other one isرفat背 not too much. method of control panel. Sous-titrage ST' 501 ...